Des dizaines de mères attendent avec leurs enfants malades devant l'un des hôpitaux de campagne du camp des réfugiés d'Adré au Tchad. Des nombreux enfants qui ont fui les combats en cours au Soudan souffrent en effet de malnutrition. Je suis arrivé de la ville d'Al-Junaïna, dans l'ouest du Soudan, le 20 juin. J'étais malade et enceinte. Ma fille était malade. Elle souffrait de diarrhée et de vomissements depuis deux mois. Mon autre fils a des douleurs aux yeux. Plus d'un million de Soudanais sont passés dans les pays voisins, notamment l'Égypte, le Soudan du Sud et le Tchad. Au Tchad, justement, les médecins des camps manquent de médicaments et appellent à l'aide. Les femmes ont du mal à nourrir leurs enfants. Nous recevons donc de nombreux cas de malnutrition. Nous avons besoin de mesures de prévention face à la situation. Cela nous aidera à traiter les nombreux cas que nous recevons à leur arrivée. En outre, tout patient souffrant de malnutrition, qui vient nous voir, devrait recevoir des médicaments appropriés. Et nous n'avons pas ces médicaments ici. Environ 500 enfants sont morts de faim au Soudan, alors que 31 000 autres n'ont pas accès à un traitement contre la malnutrition. Nous avons reçu de nombreux cas de malnutrition et de paludisme. Notre message pour sensibiliser la communauté du camp aux cas de malnutrition est de signaler ces cas au centre médical le plus proche dès que les symptômes apparaissent chez un enfant afin qu'il reçoive un traitement approprié. Le Soudan est en proie à la violence depuis le 15 avril.